Pourquoi on utilise la fiche de stock ? Alors, pourquoi on utilise la fiche de stock ? Ça sert à quoi, une fiche de stock ? C'est un document, en fait, sur lequel on écrit, on évalue le stock. On essaye de garder la valeur du stock. Pourquoi on garde la valeur du stock ? La valeur du stock, ça veut dire la valeur des marchandises qui sont en stock. Parce que le stock ne reste pas le même. Il y a des ventes, il y a des achats, on ajoute des marchandises en stock et on a du mal à suivre cette valeur du stock. Pourquoi on a du mal à suivre cette valeur du stock dans les entreprises ? Parce que le coût d'achat des marchandises n'est pas toujours le même. Imaginez par exemple que ce local est un stock de marchandises, un stock de chaises. Donc, vous avez plusieurs chaises ici. On va imaginer qu'on les a achetées à 1 euro il y a 10 ans, par exemple. 1 euro. Et là, on va, par exemple, acheter encore 10 nouvelles marchandises, 10 chaises de plus à 10 euros. Mais comme les chaises se ressemblent, on ne sait pas laquelle on a acheté à 10 euros, laquelle on a acheté à 1 euro. Si jamais un client se présente pour acheter des chaises, on ne sait pas laquelle le client va prendre, sachant qu'ils sont mélangés dans le stock. Donc, c'est ça le problème. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'une méthode d'évaluation de stock. Et pour les méthodes d'évaluation de stock, il y en a deux. Il y en a trois. Donc, vous avez la méthode FIFO. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. FIFO. On a la méthode LIFO, c'est en anglais. Et on a la méthode du coût moyen, unitaire, pondéré. FIFO, ça veut dire first in, first out. Ça veut dire que first in, la marchandise qui rentre en premier, c'est celle qui va sortir en premier. Last in, first out, c'est l'inverse. On va supposer que quand le client va prendre des marchandises, il va prendre d'abord les marchandises qu'on a achetées. Last, c'est les dernières, les dernières marchandises achetées. On va dire que c'est à 10 euros. Donc, on va supposer que le client va prendre d'abord les chaises évaluées à 10 euros, achetées à 10 euros. Et il va continuer avec celles d'un euro s'il n'y en a plus de 10 euros. Last in, c'est les dernières marchandises. Last in, c'est entrer en stock. First out, first, c'est les premières. Vous faites anglais. First out, out, c'est dehors. C'est ça, en fait. On a deux méthodes. Et on a une troisième méthode qui est, on calcule un coût moyen. On a, par exemple, 5 achetées à 1 euro et puis après, on a acheté 10 à 10 euros. On va faire une moyenne de 5 fois 1 plus 10 fois 10 sur 5 plus 10. Et ça va vous donner un prix moyen. Et on va supposer que toutes les marchandises en stock sont évaluées à ce prix moyen-là. D'accord ? Pourquoi on fait tout ça ? Pour évaluer ce qui reste en stock. C'est toujours la fiche de stock. Ça sert à évaluer ce qui reste en stock. Notre marchandise en stock. C'est clair, ça ? D'accord. On a un petit exercice, comme ça vous allez mieux comprendre comment ça se passe. En tant que responsable des stocks, tu dois penser à maintenir une quantité optimale pour chaque marchandise. À ton avis, à quoi le stock minimum et le stock maximum posent un problème ? Le stock minimum d'abord. Un stock minimum, ça veut dire, on se dit, par exemple, on vend des chaises. On va se dire, il faut que le stock, dans le stock, on doit avoir toujours un minimum de 10 chaises en stock. Pourquoi faire ? Votre avis ? Le soir, en 2020, on va voir. Pour ? Même quand il y a une rupture, on ne s'est pas encore. Voilà, pour faire face aux ruptures de stock. Bon, on va noter quelques éléments pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. OK. On va noter pour stock minimum, pourquoi c'est important d'avoir un stock minimum. Donc, on va noter deux, trois choses. Alors, risque de rupture de stock. Donc, moins de vente. Donc, moins de vente. Et il y a un autre risque, c'est perte de client. Perte de client. Donc, c'est important d'avoir un stock minimum. Le stock maximum. Pourquoi c'est important de fixer ces limites minimum, maximum ? Pourquoi il ne faut pas dépasser un certain seuil, ne pas avoir trop de marchandises en stock ? Il faut avoir un maximum à ne pas dépasser. Pourquoi ? Par exemple, le cas des chaises. Ici, c'est un stock de chaises. Il y en a déjà beaucoup ici par rapport à vous. Vous voyez que ça prend de la place. L'un des obstacles, c'est que ça prend de la place. Et pourquoi c'est un problème de prendre de la place ? Parce qu'il y a un coût de stockage. Le coût de stockage. D'accord ? Le coût de stockage. Plus on a de marchandises en stock, plus on a des coûts supplémentaires. Et il y a un autre risque important. Imaginez qu'on a un stockage de produits alimentaires. On a un stockage de produits alimentaires. Pourquoi ? C'est important de fixer un maximum de produits de stockage. A ne pas dépasser. Tu dis quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, imaginons qu'on va ajouter un autre élément. Mais vous allez le trouver. Imaginons qu'on a un stock, ou bien un stock de marchandises alimentaires, du pain par exemple, ou je ne sais pas quoi, ou bien des salades. Pourquoi c'est important de ne pas dépasser un stock maximum ? De se dire qu'il ne faut pas quand même acheter trop. Pour la confirmation ? Oui. Une date de sélection ? Très bien. Parce que ça peut se pourrir. Pour les produits alimentaires. Et pour les autres produits aussi. Par exemple, les tablettes, les iPads. Ça peut se dépasser. Par exemple, on peut avoir d'autres choses. Les clients vont chercher des nouvelles technologies, tout ça. Donc ça se dépasse dans le temps. Ça se démode. On va mettre risque de détérioration et d'invendu. Risque. Vous avez compris un peu tout ça ? Très très bien. Donc on a un exemple. Vous allez comprendre avec l'exemple. On a un exemple très simple. A la date du 1er mars, tu as un stock de 5 pièces au coût de 4 euros la pièce. Le 2 mars, tu as acheté 3 de plus au prix de 6 euros. Et le 4 mars, un client achète 7 pièces. On va illustrer ça dans un schéma. Comme ça, vous allez comprendre comment on calcule FIFO, LIFO et tout ça. Donc, on va imaginer que ça, c'est le stock. D'accord ? Ça, c'est le stock. Donc on a les dates. 1er mars. On a en stock 5 pièces. On va les illustrer comme ça. 5 pièces. Qui sont évaluées à 4 euros chacune. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Le 2 mars, le 2 mars, qu'est-ce qu'on a fait le 2 mars ? On a acheté encore 3 pièces de plus. Donc, une. Et c'est les mêmes, hein ? C'est les mêmes. 4 pièces de plus. Alors là, c'est 6 euros. On les a achetés à 6 euros. Le 4 mars, on a de la chance. Il y a un client qui veut acheter 7 pièces. Donc, ici, le 4 mars, 7 pièces vont sortir du stock. C'est là que ça se pose un problème de savoir laquelle va sortir du stock. Est-ce que c'est celle-là, 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 celle-là ? Bon, 7 pièces vont sortir. Donc, notre stock va prendre une valeur selon la méthode. Une autre valeur selon la méthode. Si on utilise FIFO, on va avoir... Alors, FIFO, c'est First In, First Out. First In, c'est ça. Ceux qui sont rentrés en stock en premier avec la date. Donc, c'est ceux-là. First In, First Out. Donc, on va sortir d'abord ça. 5, mais le client cherche 7. On va compléter avec ceux-là. Parce qu'il n'y en aura plus de ça. Donc, on va ajouter encore 2 de ça qui vont sortir vers le client. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est First In, First Out. L'IFO, Last In, c'est ça. Last, c'est les dernières qui rentrent en stock. C'est le 2 mars. Donc, on va sortir d'abord les 3. Et puis, on va compléter d'ici. Il restera une pièce de 4. Donc, l'IFO va donner la valeur de 4 euros. La valeur de notre stock va être de 4 euros. Mais avec FIFO, la valeur de notre stock va être 6 euros. Vous voyez, on peut avoir deux méthodes différentes. Et on va avoir la valeur de notre stock différent. La valeur de notre ennemi Sous-titrage ST' 501